Musique Applaudissements Applaudissements Bonsoir Balance ! Applaudissements 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 Waouh, quelle ambiance ! J'suis très content, j'suis très content d'être avec vous ce soir, vraiment ! J'suis content, il y a une ambiance un peu rock'n'roll ! J'svais me jeter dans le public ! J'suis artiste, musicien, cascadeur, chanteur, alachecofleur, il est quelle heure, bref ! ... humoriste à tendance visuelle. Un, deux, un, deux. Ça, on ne sait pas, on n'a pas goûté, nous. C'est de l'eau, officiellement. Bonjour, Giovanni. Bonjour. Bienvenue à Valence, au Comédie Palace. Eh bien, merci beaucoup. Alors, après cette super représentation, encore de l'énergie pour faire une petite interview avec nous ? Toujours, toujours. Je vais mettre mon short et on va faire un footing ensemble avant que je reparte, parce que je repars demain matin. D'accord. Vous nous avez tué, ce spectacle, dans tous les sens du terme. On a ri. Alors, vous êtes un super sportif. Vous n'êtes pas un artiste. Eh oui. La Coupe du Monde de football n'a pas voulu de moi, parce que j'étais occupé et je devais faire des allers-retours et tout ça avec la France, parce que je joue aussi sur Paris. Et donc, du coup, je n'ai pas pu les suivre sur la Russie, mais sinon, oui, c'est moi. Je les ai entraînés, en fait. J'ai dit à Deschamps d'y aller sans moi. Mais oui, je suis un peu sportif dans la main. Alors, je n'ai pas trop le temps d'aller courir, d'aller faire du vélo et tout ça. Je suis plus un... Je crois que je dois être hyper actif. Je pense, en tout cas, vous faites du sport pendant le spectacle, donc je crois que vous êtes vraiment un artiste complet. Bon, de la magie, de l'imitation, il y a tout. On appelle ça un performeur, en fait. Il y a de la danse, il y a un mélange de cirque, de cabaret, de musical, de théâtre, de cinéma. C'est de la performance d'acteurs. Il y a du visuel, de l'imitation, vocale et visuelle. Et puis, il y a du cirque. Il y a une folie complète du début à la fin. Oui, oui, oui. Je pense que je suis aussi un peu fou dans la vraie vie. Vous avez un peu le costume du Chapelier fou. Moi, ça m'a fait penser à ça. Alors, est-ce qu'il y a une référence ou pas du tout ? Ben non, j'aime bien, c'est l'univers un peu steampunk, en fait. J'aime bien le côté fantasque. J'aime bien le côté un peu rock'n'roll. Et donc, du coup, il y a cet univers qui est mélangé. Alors, il y a Tim Burton qui a fait Charlie la chocolaterie, forcément. Donc, Johnny Depp et tout ça. Donc, on me compare souvent à lui. On me compare souvent à Jim Carrey par rapport à l'énergie. Le côté... Le côté mimique aussi. Vous avez votre visage qui change beaucoup. Oui. On passe d'un personnage à un autre. On vous suit malgré votre folie tout au long du spectacle. C'est drôle. Mais à la fois, vous finissez aussi par une touche d'émotion. Alors, est-ce que c'est autobiographique ? Moi, je me posais la question. Oui, je parle de mon grand-père qui était amuseur public et qui avait justement cette envie de faire ce métier. Et qui ne l'a pas fait parce que c'était l'époque où c'était très compliqué d'avoir un métier dans un vivre. Parce qu'il fallait ramener de l'argent à la maison, tout simplement. Donc, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais j'ai hérité un peu de cette veine-là, de ce côté amuseur public, justement. De cette façon, de cette énergie, de toujours vouloir en rire, de rire de tout. Et puis, j'explique justement dans ce spectacle comment mon grand-père m'a donné envie de faire ce métier. Et puis, comment on fait aussi quand on a un grand-père qui était du métier et quand le maître doit partir et que l'Everest. C'est un très, très bel héritage que vous avez eu. Il y a vraiment des milliers de choses dans ce spectacle. On ne peut pas parler de tout. Moi, j'ai adoré les chansons courtes. Oui, les chansons courtes, oui. Les chansons courtes, c'est parce que dans la vraie vie, j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Je n'ai pas toujours du cocalane et tout ça. Et donc, du coup, je suis tellement emballé par plein de choses et je m'intéresse tellement à tout que c'est compliqué de suivre un fil rouge. À la fois, c'est ce qui donne à votre personnage la folie aussi. Oui, 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 complètement. Et puis, le côté chansons courtes, c'est le côté chansonnier. Je suis très fan des chansonniers. J'ai beaucoup d'amis chansonniers et je trouve ça tellement magnifique. Je parlais d'Ouali, je parlais d'un ami Jean-Patrick Douillon, par exemple, qui est plus ou moins connu. Et le côté chansonnier, c'est magnifique parce que c'est la façon de faire rire très, très vite avec un côté musical et une guitare. Limite un peu stand-up, parfois, vous rebondissez avec le public. Pour moi, le stand-up est français, ce n'est pas américain. D'ailleurs, j'ai un copain qui fait un spectacle sur Robert Lamoureux. Et qui explique, je l'ai vu, à Avignon cet été, c'est un superbe spectacle. C'est magnifique, son spectacle. Il explique que le stand-up a commencé vraiment par Robert Lamoureux. Et cette façon d'aller chanter et aller vers le public et stand-uper, en fait, pour moi, ça fait partie aussi de cette époque des chansonniers. En tout cas, c'est un spectacle très vivant, tout public. Vraiment, on peut y aller avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, tout ça. Vous avez un superbe ami dans le spectacle. C'est Matt Pokora, c'est votre super pote. Oui. Moi, j'ai adoré le coup des tatouages. Je ne veux pas trop en dire, mais vraiment, je crois que tout le monde a bien rigolé. C'est votre super pote. Oui, mais alors, c'est très bizarre, parce que je suis sûr et certain que c'est un gars super au niveau de l'humour. J'ai beaucoup de personnes qui le connaissent, qui ont bossé avec lui, et qui me disaient que le jour où il viendrait voir le spectacle, il va beaucoup se marrer, parce qu'il a beaucoup d'autodérision. Alors moi, je m'amuse, parce que forcément, Matt Pokora, c'est le chanteur des jeunes, et puis il commence à toucher toutes les générations, là, au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le chanteur typique qui remplit énormément de salles et tout ça. Et c'est vraiment un show, en plus. Moi, je l'ai rencontré à l'époque, quand il n'était pas encore Matt Pokora, c'est quand il était en trio. C'était un gars super rigolo, en fait, dans la vraie vie. Et donc, oui, j'aime beaucoup me marrer de ça. Je parle de ses tatouages, je parle du fait qu'il reprend toutes les chansons et tout ça. Et donc, ce spectacle a été créé quand ? Depuis combien de temps vous le tournez ? Le spectacle, il a un an et demi, mais... On vous a vu à Avignon cet été, on vous a bien repéré. Je retourne à Avignon, là, cette année. Donc, on va y retourner. Donc, allez à Avignon, regardez les curiosités d'Avignon. On ira interviewer Jovanie une deuxième fois. Avec grand plaisir, normalement, je serai au Palace. Voilà. Ouais, ça va être sympa, dans la belle salle du Palace. 170 places, donc il va falloir remplir tout ça. Il faut venir nombreux. Oui, venez. Mais on vous fera une petite curiosité d'Avignon. On en aime bien, on fait une petite chronique et ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir, complètement. Comme ça, on pourra ramener tout le monde. Moi, je fais le spectacle, vous remplissez la salle. Écoutez, bon deal. Moi, je dis, mais bon, on n'a pas trop besoin. Je pense que le bouche à oreille va super bien marcher. Et sinon, vos petits projets, enfin, les petits, parce que je crois qu'il y en a un gros qui arrive. Il y en a plein des projets. Où est-ce qu'on peut venir vous voir, dans les trois mois qui arrivent ? Il y a le Grand Point Virgule à Paris. Je me suis installé au Grand Point Virgule. Alors, il y a pas mal de projets télévision qui se mettent en place. Je suis chez Rire et Chanson, maintenant. On peut m'écouter tous les jours chez Rire et Chanson avec des chroniques que je fais sur les invités, des portraits. Je suis en train de travailler aussi sur le cinéma. Vous êtes vraiment sur-booké, mais ça va bien avec votre énergie, je crois, non ? Oui, oui, mais j'ai besoin. J'ai besoin de bouger. Des fois, quand j'ai 40 jours de stand-by, au bout de trois jours, je tourne en rond, je fais des travaux, je tâte dans les murs, tout ça. Combien de kilos vous perdez pendant le spectacle ? Normalement, je fais 120 kilos, mais là, je suis en tournée. C'est ce que je dis. Sur Avignon, j'ai perdu 4 kilos, par exemple, cette année. Et pourtant, je mange. Un peu en France, Rire et Chanson. En Belgique, on suit partout. Voilà, un peu partout. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Et à bientôt. Avec grand plaisir. Vous reviendrez. Aujourd'hui, à Marion. , c'est parti.